Et c'est le buzz du net avec Guy Birenbaum. Guy, on va arrêter de fumer ce matin, grâce au web. En tout cas, ça a l'air de marcher en Suisse. Oui, le magazine multimédia de la télévision suisse romand Nouveau.ch consacrait hier une enquête à la manière dont le web aide à arrêter de fumer. Le site StopTabac.ch, lancé en 1997 par l'université de Genève, est une plateforme de prévention visitée par environ 100 000 internauts de chaque mois. Alors, ce n'est pas un trafic faramineux, mais c'est honnête. Il faut dire que l'avantage d'un site internet, c'est qu'il est gratuit, contrairement aux substituts nicotiniques qui ne sont pas remboursés. Et surtout, un site s'est ouvert 24h sur 24. Ça facilite la vie de ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans une consultation spécialisée. Alors, de manière très concrète, quelle aide le web apporte-t-il aux fumeurs qui veulent arrêter ? Vous savez, Guillaume, que l'époque est au coaching. On aura probablement bientôt tous un coach personnel pour marcher dans la rue ou respirer. J'ai donc découvert l'existence des coachs anticlopes virtuels. Le fumeur s'inscrit en quelques clics et définit son profil de fumeur. Niveau de dépendance, il répond à quelques questions. J'ai joué le jeu, bien que je n'ai jamais fumé. Combien de cigarettes par jour ? Combien de temps après son réveil fume-t-on la première ? Est-ce qu'on envisage sérieusement d'arrêter ? Dans quel délai ? Etc. Ensuite, pour motiver le candidat, le coach virtuel envoie des mails de motivation personnalisée. Apparemment, c'est utile, même si moi, franchement, des mails envoyés par un robot, ça me toucherait assez peu. Mais d'après l'enquête, ça augmenterait de 30 à 40% les chances de s'arrêter. Ça signifie que sur les 1000 nouveaux inscrits mensuels au coach en ligne, 80 arrêtent. Ce serait deux fois plus que sans l'aide du net. Alors depuis 2006, les mêmes équipes combattent l'alcool et plus récemment le cannabis avec stopcannabis.ch. Mais là, Guillaume, certains candidats au sevrage vont beaucoup plus loin que les conseils du coach virtuel. Un animateur de radio, oui, oui, de radio qui fumait de la marijuana depuis 15 ans, 3 juin par jour. Le 15 février dernier, il décide que c'est fini. Pour ça, il utilise une méthode radicale. Témoigner sur Facebook face à sa webcam et publier sur sa page des vidéos où il raconte ses difficultés. Eh bien, il a simplement élargi au web le concept des réunions des alcooliques ou des narcotiques anonymes dans lesquelles on vient se confier en public. Mais là, il va à Confesse devant ses 646 amis Facebook. Et apparemment, ça marche puisqu'il ne fumerait plus. J'espère simplement qu'il est sincère et pas roublard comme Oscar Wilde qui expliquait. C'est facile d'arrêter de fumer. J'arrête 20 fois par jour. Merci beaucoup Guy Birenbaum.